Bonjour les Balances et bienvenue sur Parole d'Oracle, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage professionnel du second semestre de l'année 2024. Alors une guidance et puis un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous côté pro. La guidance je la réalise toujours avec les arcades majeurs du tarot Viscontis Força et ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Balance en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez également votre milieu du ciel en balance ou encore Mars en balance. Alors si vous, comme ça concerne la vie professionnelle, c'est une façon de dire que ça concerne vos activités. Donc si vous êtes en emploi ou la recherche de l'emploi, voilà bon bien sûr, mais si vous êtes étudiant ou à la retraite, ça vous concerne dans la mesure où vous n'êtes pas sans rien faire non plus. Allez, pour vous les Balances sur ces mois de juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, au niveau professionnel, quelles sont les énergies pour ces six mois, celles qui viennent à vous, ce que vous laissez derrière vous, également votre force et votre fragilité dans votre vie professionnelle. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les Balances ? Eh bien, on a la lune. La lune, ça signifie qu'on n'a peut-être pas une bonne visibilité pour l'avenir professionnel. Il y a des choses qui ne sont pas claires, des doutes, des questionnements. On ne sait pas trop où on va, on est un petit peu à tâtons. De notre côté, avec la lune, c'est quand même une énergie féminine, féconde. Donc, on peut aussi mettre en place quelque chose, en tout cas, y songer, y réfléchir. Donc, vous êtes capables, en plus, de ressentir des choses de manière très intuitive. Il y aura quand même, voilà, ce sera un peu six mois avec des hauts et des bas, certainement. Cette énergie de la lune, elle n'est pas particulièrement stable, mais on va voir l'énergie vers laquelle vous allez. C'est l'énergie du diable. Donc, cette intuition, ces doutes, vous font faire quand même des choses qui provoquent quand même des actes qui sont rentables. Donc, vous allez investir peut-être ou être très créatif et il y a l'idée que ça rapporte, ça porte ses fruits. Donc, bon, inquiétez-vous, mais pas trop non plus, je dirais. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est la force. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail, de... Voilà, vous avez beaucoup donné. Et là, maintenant, vous essayez de voir comment on sent les choses. Pendant que vous faisiez, voilà, que vous donniez à corps perdu dans ce métier, dans votre activité, il semblerait que vous en ayez perdu peut-être, voyez, votre intuition, votre sensibilité. Et là, c'est ce que vous permet de la lune de retrouver. Donc, c'est quand même très positif. L'énergie en difficulté, c'est l'arc-en-son-nom. On a du mal à passer à la suite, à transformer une situation, à faire un deuil. Il y a peut-être un changement qui s'est opéré, qui a fait qu'on est passé ici de la force à la lune. Et là, vous perdez un peu vos repères parce que ce sont des énergies qui sont complètement différentes. Donc, on est dans l'incertitude. Il peut y avoir des doutes du fait que ce changement, vous avez peut-être du mal à vous y faire. Alors, ici, dans votre force, c'est la papesse. La papesse, c'est que vous avez cette capacité à approfondir, à intellectualiser les situations, à analyser. Donc, il y a une réflexion profonde qui est menée et qui permet d'avoir une stratégie payante, puisque vous allez vers le diable. Après, votre force, c'est de garder les choses un peu secrètes aussi. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la lune. Il y a comme une espèce de flou, une situation qui n'est pas tout à fait dévoilée, qui est en gestation et qui va apporter ses fruits. Donc, on tait, à mon avis, un projet secret pour ne pas se faire piquer l'idée, pour avoir ensuite l'exclusivité. Et cette stratégie, elle rapportera un, puisque vous avez le diable. Alors, maintenant, je passe à la partie prédictive. Et j'utilise l'artange Gabriel pour vous qui êtes en balance, en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en balance ou encore le milieu du ciel en balance. Pour les six prochains mois, on va voir ce qui vient à vous, côté pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi. Tout simplement par rapport à vos investissements, à vos activités, pour vous, les balances. Avec la parole de l'oracle. Les obstacles se dissipent. Bon, tant mieux. C'est, en fait, ce qui se passe, je pense, plutôt, voilà, la problématique à laquelle vous faites face et authenticité. Donc, il y a peut-être des difficultés à révéler, à divulguer un certain nombre d'informations. Et d'où cette idée de la papesse et de la lune. Donc, on est un peu en nos troubles. Mais vous allez pouvoir avancer, malgré tout. Les obstacles se dissipent et vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, vous n'aurez pas des blocages, des ralentissements. Alors, première carte pour vous, les balances. Voilà. Alors, bien sûr, si vous souhaitez me consulter, je réalise des consultations privées. J'ai un site internet www.parole-de-oracle.fr. Vous pourrez voir les différentes prestations que je propose et me contacter par ce biais-là. Alors, on continue. Expression créative. Je vous disais, cette lune, elle vous donne un sens très créatif. Elle est féconde. Il y a beaucoup de ressentis, de sensibilité. Et si vous êtes dans un métier en rapport avec la créativité, eh bien, la créativité est vraiment décuplée. Donc, vous avez ça pour vous et comme force. Oh, on a la carte court. C'est marrant parce que cette papesse, elle étudie, elle analyse, elle approfondit des sujets, des objets d'études. Et ce n'est pas étonnant, vous avez la carte court. Donc, vous avez une grande capacité à absorber les connaissances, à vous approprier des connaissances. Il y a un apprentissage que vous suivez peut-être et que vous arrivez bien à assimiler. Donc, c'est positif. Et un nouveau projet. Il y a de la nouveauté et une difficulté quand même à lâcher l'ancien. Bon, je pense que vous y arriverez à lâcher l'ancien parce que vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez des bonnes intuitions, des bonnes perceptions. Et ce nouveau projet, rien de mieux que la carte de la prospérité puisque finalement, ça vous apporte des gains financiers, une abondance. Donc, ça vous nourrit intérieurement également. Vous faites ça avec beaucoup de goût, d'intérêt et c'est très positif pour vous. Et enfin, faites partager votre art. Donc, je pense que ces gains-là que vous allez engranger, ces gains en expérience, en compétence ou financier, vous allez ensuite les faire partager pour permettre encore de... Enfin, cette transmission va vous permettre d'aller encore plus loin. Alors, je poursuis avec un ancien bureau italien pour vous qui est balance en signe solaire, balance en signe ascendant. Si vous avez Mars en balance ou le milieu du ciel en balance. Au niveau professionnel, que vous soyez bien d'emploi, par rapport à vos activités. Encore une fois. Allez, là c'est bon. La parole de l'oracle. On a le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de collaboration, de créativité, de communication. Donc, bien sûr, il y a des choses que vous allez taire. Mais vous allez trouver les bons partenariats, les bonnes combinaisons pour développer ce que vous voulez mettre en place. Et ce chevalier de bâton vous donne l'énergie pour aller vraiment de l'avant. Donc, on a les moyens vraiment de... On se donne les moyens d'atteindre ces objectifs et de les rendre rentables. Allez, pour vous les balance. 5 cartes. Voilà. Alors, ici, nous avons le 4 d'épée. Je pense que dans la première partie, les deux premiers mois, peut-être c'était juin, juillet ou juillet-août, on est un peu bloqué et c'est... On n'y voit pas très clair. On n'arrive pas à passer à l'étape d'après en termes de pensée. Il y a certainement un blocage lié au fait que vous passez de la force à la lune, donc des énergies complètement différentes. Vous n'êtes pas à votre aise et une difficulté aussi à transformer les choses. Donc, le 4, on est un peu sur un statu quo, quelque chose qui est un peu bloqué, qui n'avance pas. On voit néanmoins que ce qui est en termes de cours, donc d'apprentissage, ce que vous engrangez, ça vous permet cet as de coupe. Donc, l'énergie d'un as, c'est toujours l'énergie d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'amorce, qui se déclenche. Peut-être que par des connaissances supplémentaires, vous allez pouvoir avoir une compréhension nouvelle et vous dire « Mais oui, je peux initier les choses de cette manière-là, je n'y avais pas pensé. » Les choses s'éclairent et se précisent et vraiment, ça vous réjouit et ça vous met en joie. Donc, c'est très positif. Nous avons ensuite ce 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on doit analyser une situation, essayer peut-être de comprendre un peu mieux, besoin de prendre du recul. Il y a une voie à choisir et à exploiter et en fait, dans cette possibilité, vous allez passer de l'as au 8. Donc, on fait un grand bond en avant parce qu'une fois qu'on a compris, on avait déjà, je pense, les ressources pour avancer. Mais à un moment, on stationne un peu. Je pense que c'est, vous voyez, quand je vous disais avec la Lune, il risque d'y avoir des hauts et des bas sur cette période. C'est plutôt des avancées et des ralentissements à des moments. Vous faites des progrès, vous êtes dans une bonne direction, vous ne perdez pas le cap, ça, ce n'est pas le problème. Et à un moment, il y a une situation bloquante et donc, ça vous demande de réfléchir, de cogiter, de trouver des solutions, de faire des bilans, à mi-chemin, à mi-parcours. Ensuite, on a ici le 9 de denier. Le 9 de denier, vous avez vraiment, sous la prospérité en plus, les moyens d'être totalement indépendant, donc autonome financièrement. En tout cas, vous vous donnez les moyens de votre autonomie. Je ne suis même pas dit que vous dépendiez d'une banque. Vous voyez, il y a une idée d'accomplissement, de voir aboutir vraiment ce nouveau projet. Vous avez l'ambition et cette ambition porte ses fruits. Donc, on a des retombées positives. Et on termine avec le 3 de bâton qui tombe sous « Faites partager votre art ». Donc, vous voyez, ce 3 de bâton, ça vous montre qu'une fois la fin de l'année atteinte, on ne s'arrête pas là. En fait, on a acquis et appris et là, on est sur déjà des avancées, des perspectives nouvelles. Donc, on se projette déjà dans l'étape d'après avec le cumul des connaissances, des compétences ou des moyens financiers qu'on a capitalisés de ce qui est à votre actif là et qui va vous permettre de créer, de concrétiser quelque chose d'autre encore. Il y a une bonne coopération, une bonne harmonie. C'est vrai que vous aviez eu le 3 de denier à la coupe. Et on voit que les personnes avec lesquelles vous vous entourez, eh bien, ce sont avec elles que vous poursuivez, on va dire, cette aventure professionnelle. Donc, c'est très positif pour vous. Les balances, j'espère avoir de vos retours, vous avoir été utiles. N'hésitez pas à commenter pour me donner de vos nouvelles. Et puis, si vous likez et que vous vous abonnez, vous me soutenez et j'en ai bien besoin. Donc, merci de le faire. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.